Salut, bienvenue, aujourd'hui je vous présente l'extrait de mon interview avec ce gars-là. Et dans cette vidéo, je vous présente un court extrait de cette interview dans lequel je lui pose la question comment on devient coach et est-ce qu'il faut un diplôme pour arriver à ça ? Comment tu gères ta peur du rejet face à la caméra ? Comment j'ai surpassé ça ? J'ai commencé avec un ami. Ça m'a pas mal aidé, c'est-à-dire qu'on était deux, on faisait des défis dans la rue. C'est ce qu'on appelait la thérapie du rejet, donc on allait dans la rue et on se faisait rejeter, on sortait de notre zone de confort. Donc l'idée c'était de faire des petites actions quotidiennement et de se filmer pour donner envie aux gens aussi de sortir de leur zone de confort, de se challenger et en même temps donner du feedback, c'est-à-dire on disait après tel nombre de défis, on se sent beaucoup plus confiant, on a découvert qu'il y avait ça ou ça, que les gens nous acceptaient et voilà ce que ça a changé dans nos vies. Donc aujourd'hui je transmets ça à des parents, à des enfants durant des ateliers, durant des séminaires et durant des conférences et voilà, j'anime des ateliers pour enfants et j'ai un site internet pour les parents qui s'intéressent à ça, qui s'intéressent entre guillemets à l'éducation positive et qui veulent transmettre ça à leurs enfants. D'accord. Comment on devient coach et est-ce qu'il faut un diplôme pour ça ? Pour justement avoir le droit de s'appeler coach ? Si, si, bien sûr. L'année dernière justement, la première année où j'avais pas d'études, je me suis dit ok, je suis pas étudiant mais ça veut pas dire que j'arrête d'apprendre. Et ça c'est une règle que je me fixe et qui a vraiment fait toute la différence pour moi, c'est chaque jour d'apprendre quelque chose, que ce soit des audios, comme les gens peut-être sont en train de le faire, que ce soit des podcasts, des livres audio, ça peut être aussi des vidéos, des livres, des formations. Mais chaque jour, ne serait-ce que 5 minutes, apprendre quelque chose sur un sujet et sur notre industrie. Donc ça c'est quelque chose que je fais depuis que j'ai 16 ans, donc là ça fait 4 ans que je fais ça tous les jours, que je lis, que je regarde des vidéos, que je me forme. Et l'année dernière, j'ai passé une certification de coach en PNL, de praticien en PNL. Donc la PNL, pour ceux qui ne savent pas, c'est de la programmation neuro-linguistique. Alors c'est un terme un petit peu barbare, mais finalement c'est assez simple, ça consiste en fait à modéliser l'excellence, ou en tout cas de modéliser les personnes qui ont ce qu'on veut. Donc mettons par exemple, je veux devenir tireur d'élite, je vais aller voir quelqu'un qui a déjà les résultats que je veux et qui est déjà tireur d'élite, et je vais modéliser à la fois ce qu'il fait dans sa tête, c'est-à-dire son état d'esprit, ses pensées, et en même temps ses actions. C'est-à-dire au moment de tirer à quoi il pense, qu'est-ce qu'il imagine, qu'est-ce qu'il ressent à l'intérieur, quelle est sa position, quel est son mouvement, et en modélisant ça, c'est-à-dire en notant la stratégie qu'il utilise, je peux la copier et avoir des résultats qui se rapprochent. D'accord, oui c'est un peu ce que je fais avec mon podcast en fait, en interviewant plusieurs entrepreneurs, en essayant de comprendre leur mindset en quelque sorte, leur état d'esprit, etc. Voilà, c'est ça, exactement. Ok, c'est cool. Et du coup tu as passé un diplôme pour pouvoir enseigner ces techniques-là ? Alors, il n'y a pas vrai, après il n'y aura jamais de diplôme spécifiquement qui vont t'autoriser ou t'interdire d'exercer en quelque sorte, mais je pense que c'est quand même important d'avoir certaines compétences et d'avoir de la matière, c'est-à-dire aujourd'hui avec internet on peut vendre tout et n'importe quoi, il y a beaucoup de charlatans, de gens qui te vendent du rêve. Je pense que c'est important, surtout quand on travaille avec des enfants et des parents, d'avoir une certaine crédibilité et de leur dire, ok, voilà, moi je suis jeune, mais en attendant j'ai quand même passé un certificat de coach en PNL, j'ai accompagné telle et telle personne et voilà les résultats que je peux vous proposer. Sous-titrage ST' 501